Ah là là les amis, c'est l'été, on va bel et bien en profiter. Le week-end prochain, les 29 et 30 juin, je serai au championnat de France de barbecue. Et j'étais déjà allé l'année dernière, franchement, j'avais kiffé l'ambiance. Allez voir une vidéo, là je vous en mets une dans un coin. Et j'y retourne, donc si vous êtes dans le sud, c'est au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue. C'est toute la journée du samedi 29 et du dimanche 30 juin. Si vous voulez qu'on se retrouve là-bas, envoyez-moi un petit mail avec un objet barbecue. Et on essaiera de se capter pour faire un petit meet-up, je vous enverrai les infos. Et puis la semaine d'après, on va passer en mode camping, là encore dans le sud, à Marseillans-Plage. Je vais faire un meet-up camping party, enfin vidéo spécial camping en tout cas, dans un camping de Marseillans-Plage. Ce sera le dimanche 7 juillet. Et si vous voulez venir là encore, envoyez-moi un mail avec un objet Marseillans-Plage à floriannr94.gmail.com. C'est l'été, on en profite, on en profite. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en plein centre de Paris. Ça, tu peux pas faire plus centre. On est dans le quartier de Châtelet-Léal. On est rue Saint-Denis. Et aujourd'hui, je vais retrouver un abonné. Et c'est, regarde, je lui passe devant. C'est Victor, comment tu vas Victor ? Michael, trop trop bien et toi ? Très bien, Victor, tu m'as contacté il y a quelques semaines, j'ai Instagram. C'est ça. Tu étais en Chine. Exactement. Tu étais en voyage. La semaine dernière, ouais. Mais pas n'importe quel voyage. Dis-moi. Bah, le mec il me dit, dis-moi, tu faisais le tour de la Chine à vélo ? Je faisais le tour de l'Asie à vélo, ouais. Genre, tout le monde ne fait pas ça. Ouais, c'est le tour d'Asie, carrément. L'Asie à vélo, je suis parti. T'as fait quel pays ? De Chine, Laos, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, Taïwan et Australie. Que à vélo. Que à vélo, ouais. C'est-à-dire que tu es arrivé là-bas avec ton vélo ? J'ai acheté un vélo. T'as acheté un vélo là-bas. Ok. Comme ça, j'ai pris un truc. Et après, à partir du moment où t'as eu ton vélo, tu l'as plus lâché, t'as pas pris le train, t'as pas... C'est ça, non, j'ai quasiment tout fait. Il y a un petit passage que j'ai fait à train, mais en gros, j'ai fait 7000 km à vélo, donc... En combien de temps tu m'as dit ? 9 mois. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'était assez intéressant, mais c'était génial. Et forcément, en Asie, tu as mangé... Des baos. Et t'as mangé notamment des baos. Genre, tu t'es nourri quasiment que de ça. Alors, le baos, on va rappeler, c'est des petits... Alors, à la base, c'est comme un pain, mais fait à la vapeur, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est un pain que... En fait, c'est une sorte de brioche à la vapeur. Ouais. Et en gros, traditionnellement, ils mangent ça le matin. Et vu que je brûlais beaucoup de calories, tous les matins, en fait, j'allais dans les petites boutiques, j'ai acheté des baos de ceux, donc c'est des brioches vapeur. T'en as la viande, t'en as aux légumes, t'as vraiment tous les parfums. Et j'en ai mangé des milliers, quoi. C'est génial. Et ça devient de plus en plus tendance en France depuis, genre, deux ans. Ouais, c'est vrai. C'est une reconnaissance via Instagram aussi, avec une restauratrice qui venait d'ouvrir son resto de baos à Paris. C'est ça, exactement. C'est elle qui t'a contacté ? Et ouais, c'est elle qui m'a contacté, en fait, elle a commencé à me suivre, et je me suis dit, bah, quand j'arrive à Paris, direct, je vais voir. Et donc, elle, c'est Céline. Salut. Et c'est toi qui a lancé ce resto il y a quatre mois. Eh oui, c'est ça. Elle est où, votre histoire ? Vous ne vous connaissiez pas, vous vous rencontrez par Instagram, t'as vu qu'il mangeait des baos pendant son voyage, tu l'as contacté ? Exactement, et je trouvais ça trop cool qu'il fasse le tour de la Chine en vélo, je trouvais ça hyper audacieux, courageux, et le mec, il bouffait des baos tous les jours, genre, matin, midi et soir, je trouvais ça trop marrant, et du coup, je l'ai contacté parce que, enfin, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était cool, et comme je montais un resto de baos, bah, tu vois, je trouvais que c'était marrant, quoi. Donc, en fait, je sais comment tu fais pour communiquer, tu vas sur Instagram, tu vas voir tous les gens qui mangent des baos, et tu leur dis de venir à ton resto. Exactement. C'est génial. T'as vu ça ? Pas besoin de donner des cartes de visite. Elle les aura un par un, elle vous aura. Alors, on est mieux assis là qu'à pédaler toute la journée, hein ? Ouais, c'est bon, je reprends des calories avant de repartir. Tu me dis que tu faisais quoi ? Une centaine de kilomètres par jour ? À peu près, ouais, c'est ça. Et tu dormais où ? Tu checkais à l'avance où t'allais dormir, ou alors t'arrivais dans une ville et tu disais tiens, aujourd'hui, je vais dormir là ? Non, mais en fait, ça dépendait, mais genre, en Chine, j'avais tendance à juste rouler et espérer trouver un hôtel, sachant que là-bas, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas trop habitué d'avoir des touristes et des fois, ils ne voulaient juste pas m'accepter. Donc, quelques fois, j'ai dû aller chez des gens, une fois, j'ai dormi dans un restaurant. Mais t'as fait, j'irais dormir chez vous, quoi. Exactement, ouais. C'est énorme. Tu dormais dans un resto, genre dans la banquette du resto ? C'est incroyable. Un jour, j'ai dormi dans un... Dans un bao. C'était moelleux. En coussant, il avait des bao. Dans un truc de camion, tu sais, une gare, en fait. Et les gens, ils me prenaient en photo, ils s'arrêtaient et me prenaient en photo. Moi, j'étais sur mon lit, tu sais, dans mon drap et tout. Ils s'arrêtaient et me prenaient en photo et ils disaient, ah, c'est trop marrant, ils partaient. J'ai trop mal dormi. C'est toujours sur Insta, ça, vous ? Ouais, sur Insta. Ah, je vais mettre ton Insta, pour ceux que ça t'intéresse de suivre l'aventure, à posteriori. Mais c'est vrai que si j'avais su à l'époque, je t'aurais suivi en live, quoi. Bah, écoute, c'était une sacrée expérience, franchement. C'était une aventure de fou. Énorme. Oh là là, là, ça arrive, là. Chialonpao, il est billage par en dessous. Donc ça, c'est genre des baos traditionnels. Alors, c'est les chialonpao de Shanghai et la spécificité, c'est que la pâte de raviol est super fine. À l'intérieur, tu as une farce, c'est un petit bouillon à l'intérieur. Et le truc fou, c'est vraiment le bouillon à l'intérieur. Quand tu le manges, ça éclate en bouche. Ça éclate en bouche et tu as le mélange de textures, c'est incroyable. C'est hyper réconfortant. Et c'est à cause de ça que c'est un peu dur à manger parce qu'on peut s'en foutre partout. On s'en fout partout et on peut se brûler la langue. Donc faites attention. Ah non, mais c'est dangereux. Du coup, c'est pour ça qu'on a une technique pour les manger, pour ne pas se brûler. Ah, tu vas m'apprendre. Regarde, là, ils ont un truc. C'est le niveau débutant. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Parce qu'on va s'en mettre partout. Et de l'autre côté, c'est l'expert qui mange ça. Mais alors vraiment au top du top. Du coup, tu vas me montrer. Ah ben là, je suis désolé. Céline, puisque tu es à la table avec nous, tu vas me montrer. Alors du coup, la première étape, c'est de mettre la sauce maison dans la coupelle de gingembre. Donc là, on a du gingembre frais coupé en lamelles. D'accord. Et nous, on a fait une sauce vinaigre chinois et soja premium mélangé. C'est toujours s'ammer de baguettes et de moutume. Alors, il faut à la fois baguettes et cuillères. Oh là là, il faut combien de mains ? Alors avec les baguettes, on prend le bao. Et on voit le petit bouillon là, qui est dans le fond. Donc en fait, il faut croquer. On verse tout le bouillon dans la cuillère. Exactement, pour ne pas se brûler. Oh là là ! On voit le bouillon qui est hyper bon. On trempe le bao dans la sauce vinaigrée avec le gingembre. Et ensuite, on mange. Mais c'est tout un cérémonial. Je crois que j'ai un peu compris. Mais c'est vrai que ça, tu ne nous l'expliquerais pas. On ne peut pas deviner. Oui, c'est clair. Nous, on voit, c'est comme quand tu manges. Parce que ça, on se dit, c'est comme un ravioli. On va manger, on se le met dans la bouche. Et là, on se brûle, on s'est bouillante, le palais. Et en plus, on en fout partout. Tu t'expliques à chaque personne comment tu les manges ? Parce que j'imagine que si tu te prends comme ça, tu te brûles. Ah oui. D'accord, donc chaque personne… Des fois, en rush, il y a des clients, les cerveaux n'ont pas forcément le temps de tout expliquer. Ensuite, ils viennent genre, j'ai besoin d'eau, je me suis brûlée avec la carafe en mode pompier. C'est trop marrant. Il y a un pompier de service en permanence au resto. Déjà, tu sais que moi, j'ai un gros problème, Céline, avec les baguettes, moi. Tu vois, je n'arrive même pas. On donne des fourchettes, mais que en cas de l'urgence. Donc après, comment je le perce ? Avec les dents, tu fais un petit pro. Avec les dents ? Oui, un mini pro. Et là, tu vois, il y a le bouillon qui… C'est pas mal, là. C'est bien, là. Là, je bois le bouillon. Ah, il est trop bon, le bouillon. C'est un truc de fou. Attends, c'est du porc. Hop, ça a failli marcher du premier coup. Un, deux, trois. Ah oui, dans la sauce. Voilà, et là, on y va. Ouais, ouais, c'est des petits baguettes. Hum. Trop bon. Je m'en suis pas trop mal sorti, franchement. Et ça, en fait, c'est le bao, c'est-à-dire que c'est ça que tu mangeais là-bas tout le temps. Moi, je suis mis pour ça, je mangeais ça tous les jours. Tous les jours, j'en prenais 3-4, des fois plus. Il y a quoi dedans, alors ? Alors là, du coup, c'est une pâte hyper moelleuse. Et dedans, vous avez du porc, de la ciboule et du gingembre. C'est vraiment le classique traditionnel que tu retrouves dans tous les boui-bouis en Chine. Génial. Et ça, ça se mange, il n'y a pas de problème de la sauce et tout. Ça se mange comme un sandwich. Ouais, exactement. Tu prends à la main, le meilleur, franchement, c'est à la main. Tu croques dedans, tu coupes en deux. C'est comme ça que c'est meilleur. Bon, bah, bon appétit. Chine, hein. Oh là là, on y va. On croque dedans, direct. Hum. C'est vrai que la texture, c'est trop bon. Ouais, délicieux. C'est le brioche. Tu sais, c'est un petit côté liquide, avec le côté fluffy, un petit peu d'abrioche. C'est parfait, quoi. Alors, franchement, c'est délicieux, quoi. Je te dis, ça, c'est gentil, moi, je suis fétichiste des baos. J'ai envie de les caresser tout le temps. Mais en fait, la texture comme ça, ouais, ça donne trop envie de... Tu sais, c'est un peu anti-stress, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme une petite boule anti-stress, là. Bon, il ne faut pas trop appuyer, mais c'est génial. C'est un top, c'est trop bon. Bon, pour l'instant, franchement, c'est top. Là, je vais vous présenter un truc, mais vous allez être dégoûtés, parce que ça a l'air trop bon. Et c'est en édition limitée. Et comme ce vlog est enregistré quelques jours avant, au moment où vous allez voir ce vlog, ce que je vais manger, là, il n'y aura plus. C'est affreux. C'est affreux, parce que ça a l'air trop bon. C'est affreux. En fait, vous avez fait une collaboration avec les restos Paris-New York, et c'est marrant, parce que Paris-New York, je dis depuis le début que pour moi, ça fait partie des meilleurs burgers sur Paris. On est d'accord. Et alors, comment vous avez fait pour faire une collab avec eux ? C'est quoi le principe de ce petit plat ? En gros, c'est un peu une histoire d'amitié, parce que les fondateurs de Paris-New York, c'est vraiment des potes. J'ai travaillé pour eux pendant un an, avant de monter Petit Bao, donc c'est vraiment une belle histoire. Et on s'est dit, franchement, il faut trop qu'on fasse un truc ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et comme on est assez créatif, on aime bien faire des trucs un peu fous, on s'est dit, faisons un ravioli au bout de cheeseburger. On n'a jamais vu ça dans le monde. Un ravioli, c'est le truc chinois que tout le monde connaît. Le cheeseburger, c'est aussi un classique de la cuisine américaine. Vas-y, on va faire une fusion des deux mondes, Amérique vs Chine, on met ça ensemble. Et du coup, on a créé le cheeseburger fried wonton. Est-ce que vous avez utilisé le même cheddar que Paris-New York ? Exactement. Ce cheddar, c'est une tuerie. Pour moi, parce que des fois, je me dis, pourquoi je dis que Paris-New York, c'est le meilleur burger ? Je pense que le cheddar, c'est en grande partie grâce à ce cheddar qui est affiné, je ne sais plus combien de mois. Exactement, il est affiné neuf mois, ce cheddar. Et en fait, on a utilisé vraiment le bœuf, le ponclet de Paris-New York, dans une ferme en Bretagne. Leur cheddar, et ensuite, oignons, pickles, moutarde américaine, ketchup. Genre, c'est la recette d'un burger classique chez Paris-New York que vous avez mis dans le ravioli free. C'est ça. Tu les as goûtés, ceux-là, déjà ? Ouais, tu vas voir, c'est ça. Oh là là. Je te dis, je ne t'espoirai pas, mais c'est assez incroyable. Celui-là, je le prends sans sauce, tu vois, pour bien voir. Vas-y, mange, on ne me regarde pas manger. C'est vrai qu'à l'intérieur, c'est un goût vraiment de cheeseburger, c'est vraiment d'un bon cheeseburger. Et c'est marrant parce que du coup, ça n'a rien à voir avec la texture du ravioli autour, qui change complètement par rapport au pain d'un burger. Mais c'est super bon et c'est super parfumé, ça envoie vraiment du bon goût. Ouais, c'est genre un cheeseburger croustillant. Exactement. C'est incroyable en texture. Et on a juste rajouté la petite couche asiatique, c'est la ciboule. En fait, on a juste rajouté ça en plus pour donner le côté un peu plus parfumé. Pour ravioli, que ça rappelle un peu de net asiatique. Et du coup, c'est quoi comme sauce ? Et là, le dipping, c'est moutarde américaine et ketchup. Moutarde américaine et ketchup, la sauce. Allez, on va tremper un petit peu. C'est trop marrant parce que dedans, c'est vraiment du cheeseburger quoi. C'est un peu déstabilisant. Ouais. C'est genre, ah, je peux laisser vous, mais... Ouais, ça n'a rien à voir, c'est le choc des cultures en fait. Ah ouais, c'est super intéressant. Ah non les amis, je suis vraiment désolé parce qu'il n'y aura plus quand vous allez voir la vidéo. Mais tout le reste est bon pour l'instant, ce que j'ai mangé. Mais ça, il en faudra refaire. Céline, s'il te plaît, il faudra refaire. Si j'appelle les gens à faire une pétition. Bah vas-y. Allez. Vas-y, c'est mort. Voilà, ouais, ouais, ouais. Vous savez quoi ? Mettez dans les commentaires si vous voulez que ça revienne. C'est bien parce que c'est des petites bouchées, ça se mange bien. Ouais, grave. Quoique les baos, les vrais baos, ça doit caler. Tu me dis, t'en mangeais 3 ou 4 en Chine. Ouais, mais je faisais beaucoup de vélos aussi. Ouais, c'est vrai. Toi, tu pouvais te permettre. Forcément, 100 km de vélo par jour. Oui, c'est vrai. T'as une marge de baos quoi. C'est ça qui est cool. Alors du coup, là, c'est un riz sauté, le Chao Fan Shanghai Style. En gros, c'est du riz qu'on a fait mariner avec deux sauces soja, champignons, shiitake parfumés et oeufs et ciboules. D'accord, c'est pour ça qu'il a cette couleur. Exactement. C'est des aubergines. Ah, bien, j'adore les aubergines. Les aubergines chinoises marinées avec deux sauces. Et en fait, on a fait un extérieur assez croquant et un intérieur hyper fondant pour un mélange de textures. Hyper bon et attention, c'est épicé. Là, c'est un poulet croustillant sweet and sour. Ah, d'accord, donc vous ne faites pas que les baos pour ceux qui ne veulent pas manger que ça. C'est vrai que tous les jours, ça fait un peu beaucoup. Si tu es dans le quartier, tu peux avoir d'autres petits... Et en fait, mais c'est surtout qu'on voulait vraiment reproduire, tu vois, les tables à partager comme en Chine où sur une grande table, tu as plein de plats différents, tu as des baos, tu as des plats, c'est convivial, tu en as partout. Et c'est vraiment ce qu'on voulait reproduire. Donc, c'est pour ça qu'avec les baos, on propose tous les classiques de la cuisine chinoise. Bon, alors je t'avais dit, je ne prends pas de dessert jusqu'au moment où Céline a prononcé un mot, un mot, un mot, un mot, le mot était... Profitrol. C'est mon dessert préféré. C'est fou ça. Et tu as fait genre un baos revisité façon profiterole. Exactement, c'est ça. Le pain à baos, il est frit avec une glace de noix de coco et un coulis de chocolat. Mais c'est un truc de fou, il ne faut pas me faire des trucs comme ça. Bah ouais, mais on aime bien faire plaisir. Et pour lui, tu as pris quoi ? Du coup, là, c'est un baos traditionnel. Ouais. Donc, c'est le pain à baos avec l'intérieur, c'est la crème aux oeufs de la coco. C'est vraiment une tradition de la Chine, pareil. Encestrale. Goûter exactement, les gens ne mangent que ça. Regardez la tête du truc, Céline, elle me dit le mieux, c'est de le manger à la main. Déjà, tu as vu mon adresse, déjà de base. Et comment je vais avoir du chocolat partout, j'ai une journée de travail après moi. Ouais, mais en fait, c'est ce qui est meilleur, tu vois. Et toi, tu le manges à la main, ça ? Comment tu fais ? Mais en fait, je m'en mets partout, sur les doigts, la glace et le chocolat cool. Vous avez des lingettes ? On a des lingettes. Ok, bon, ça va. Non, je vais te filer les lingettes. Ah ouais, s'il te plaît. Moi, je ne démarre pas sur les lingettes. Bon, c'est bon, j'ai la lingette. Non, non, mais franchement, je ne vois pas. Comment je vais faire ça ? Ah, ça y est, je n'ai pas commencé, j'en ai déjà plein les doigts. On y va ? Un, deux, trois. C'est bon. En plus, il y a la noix de coco. Le chocolat est bon, c'est bien frais à l'intérieur et croustillant autour. Oh là là. C'est vrai que c'est bon à la main. On dirait que ça change le goût. Ça change le goût. Ouais. C'est pour ça qu'on pensait à tous les clients. Ah bah super, le client qui va bosser après. Ouais. Qui a réunion avec son patron à 14h. Il va arriver avec le chocolat autour de la bouche. Ça, c'est pas trop froid en même temps. C'est bien froid quand même. Ouais. Oui, c'est génial. C'est le royaume, le paradis du Baô ici. C'est trop bon. C'est un peu sucré, mais c'est pas trop sucré. Ouais. Ça, genre, à 14,3 grammes. Franchement, la marche digestif qui s'impose ou alors vélo digestif pour toi. Ah, on a trop mangé. Mais c'était vraiment très, très bon. Bon, quand vous venez, vous n'êtes pas obligés de manger autant que nous là. Mais moi, je voulais déguster un peu. Bah ouais, l'idée, c'est de goûter un petit peu de tout quoi. Un petit peu de digestif. Bah ouais. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada